... Bonsoir Ali, nous sommes à la conférence de presse de Race of Morocco et il y a des rumeurs qui courent sur une formule 1. Qu'est-ce que tu peux nous en dire à ce sujet, merci ? Écoute, je pense que d'abord, les rumeurs, je les subis, je les écoute, comme vous. Surtout en ce qui concerne la formule, parce que moi je pense que c'est un dossier qui nous dépasse, c'est un dossier qui nécessite des décisions qui nous dépassent largement, tout simplement de par l'envergure, de par les enjeux que ce type de projet, d'événement, suscite et sollicite. C'est comme si on posait la question à un organisateur de Botola, qu'il y avait des rumeurs que le Maroc accueillerait la Coupe du Monde. Ceci dit, je pense que ce qu'on a fait, je pense que c'est un ingrédient peut-être préalable à une éventuelle réflexion, parce qu'il a prouvé qu'on peut avoir des relations avec la FIA, qui gère aussi la Formule 1, qu'on peut avoir des relations avec les médias, qui sont aussi présents sur ce genre d'événements, et que surtout, d'un point de vue sportif, l'organisation sportive pouvait en effet non pas être sous-traitée, comme le font beaucoup de pays du Moyen-Orient, mais pouvait être gérée en interne. Ça c'est capital, c'est indispensable, et il faut absolument, je pense, pour aller de l'avant, développer la chose pour que dans l'avenir on puisse avoir tous les ingrédients peut-être pour cette chose-là. Mais c'est vrai que pour l'avenir, nous on en rêverait, on en rêverait, c'est vrai que c'est peut-être la prochaine étape logique. Il y a eu un clin d'œil avec la visite de Sa Majesté à Abu Dhabi, moi j'étais là devant les écrans à être vraiment fier, parce que c'était peut-être une autre petite lumière sur notre chemin, notre petit chemin dans le sport automobile, et c'était un clin d'œil pour l'avenir, en tout cas pour que l'espérer, et puis on est disposé, je dis, à remettre les clés de ce qu'on a fait dès demain, pour qu'on puisse assister à un départ de Vettel et d'Alonso et de Massa sur l'asphalte Marakshi, avec les montagnes et les remparts en toile de fond. Merci beaucoup Ali, et puis bon courage pour la suite. Merci.